Je peux avoir un désaccord avec vous, c'est que dire 300 c'est facile, mais manifestement on a bien du mal à en trouver aujourd'hui plus de 10. Je vais vous donner un exemple, vous avez en Saône-et-Loire un département, pas une région, qui a décidé de se lancer très puissamment dans la question des médecins salariés. Deux ans et demi après, ils sont déjà à 60. Donc il faut se poser la question, ne le prenez pas à chaque fois comme une critique. J'essaie de dire comment on peut avancer sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'on a un sujet de méthode, l'idée du médecin salarié est une bonne idée, l'idée des maisons de santé pluridisciplinaires est une bonne idée, sous réserve que ça ne soit pas la seule formule et le prêt-à-porter de tous les territoires. Il y a des territoires où parfois il y a des médecins qui veulent s'installer encore dans des cabinets seuls. Ils ne sont pas accompagnés par la région parce qu'on leur dit, c'est inexact, vous devriez le savoir, dans ma propre commune, il y a deux médecins qui s'installent dans un village de 700 habitants. C'est beaucoup mieux que d'aller faire faire 20 ou 25 kilomètres. C'est une question d'aménagement du territoire, cette question-là. Et je voudrais dire une chose, je crois, et je crois qu'on partage tous ça au moins, c'est que cette question de la santé, c'est une question d'inégalité absolument terrible. La région a vu ses effectifs continuer à décroître. Il faut qu'on fasse une analyse posée et sereine de ce qu'est la part de cet échec et comment on peut faire mieux. Il y a la télémédecine parce qu'en médecine, quand vous n'allez pas voir votre praticien, quand vous n'allez pas voir un spécialiste tard, c'est souvent trop tard. Et donc c'est une inégalité terrible dans ces départements, comme dans tous les départements de la région Centre-Val de Loire, que celle de ne pas pouvoir accéder. Et donc notre engagement collectif devrait être là. Mais télémédecine, mais médecins salariés, mais maisons de santé pluridisciplinaires et surtout par pitié à la carte, il y a des médecins qui posent... Est-ce que vous avancez des chiffres ? Excusez-moi, M. Fournier, quand vous allez voir les médecins et les gens qui portent des projets dans les territoires... Attendez, attendez, M. Fournier, quand vous allez sur les territoires, vous avez plein d'exemples de gens qui vous disent « Je n'ai pas pu être accompagné parce qu'ici, non, il n'y avait pas assez, ça ne remplaçait pas les cases. » Partout où il y a des initiatives, il faut les faire prospérer. Mais écoutez, M. Bonneau, je vous assure, j'ai des exemples dans le chair, j'ai des exemples de l'Ordre Noir. Sur le Lochois, j'ai trois communes qui ont écrit, qui m'ont écrit en demandant que nous mettions des médecins salariés. Sur le Lochois, il y a deux maisons de santé pluridisciplinaires qui ont été soutenues par la région, il faut le dire à nos concitoyens. Dernier élément, je pense qu'on doit s'interroger. Moi, je suis assez d'accord de dire qu'on a une fac à Tours, il faut la consolider, il faut nouer les coopérations avec Orléans. C'est ça la priorité. Et les autres, CH, mais notamment avec Orléans. Mais la question centrale qui est la nôtre, c'est que 40 à 50% des étudiants de Tours vont s'installer en dehors de la région Centre-Val-de-Loire. C'est donc une question d'attractivité. Quand bien même nous aurions 350, 400 ou 500, s'ils ne s'installent pas dans la région, on a un problème. Allez, Alexandre Alcoli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada